On passe maintenant à Noël. Noël 91 est la grande folie des jeux vidéo. Les jeunes ne jurent plus désormais que par Sonic ou Super Mario pour ne citer que les plus célèbres de ces personnages. Les commerçants, eux, se frottent les mains tandis que les autres jouets se sentent un petit peu seuls dans les rayons. L'enquête sur les fêlés de la console, Ludovic Place et Sergio Rosen. Tous les ans, quelques jours avant les fêtes, les enfants adressent au Père Noël leur liste de cadeaux. Cette année, numéro un des commandes, les consoles de jeux vidéo. La console Nintendo. Puis c'est tout. Je donne pour les enfants, je donne ce qu'ils demandent, c'est tout. C'est tout effectivement car pour Noël, la console à elle seule fait un boom. Cette machine hybride compromis entre les jeux électroniques et l'ordinateur, affranchi du téléviseur, a conquis les enfants. Entre mai 90 et mai 91, les ventes ont augmenté de 319%. L'enfer du jeu a commencé dans des salles comme celle-ci. Désormais, écran et manette sont miniaturisés, les enfants jouent à domicile. J'adore ça, c'est ma passion. Je suis seul comme un compagnon, quoi. Ben, comme moi je suis, enfin comme je suis tout seul, j'ai pas de frère, ben ça, ça remplace, quoi. C'est amusant. Dès que je m'en avais, je joue directement au jeu. Tant bien que mal, les parents essaient de suivre le mouvement, hormis quelques grognons, tous apprécient les jeux, et même un peu plus. Très petite fille maintenant, je pense que je serais passionnée, oui. Ce qui m'intéresserait, c'est que mes parents aient beaucoup d'argent et me payent les choses qu'on branche sur la grosse télé. Et je crois qu'il y serait longtemps, je ferais pas beaucoup de devoirs de vacances, d'école et tout ça. Pour l'heure, un foyer sur trois possède une console. Les jeunes passionnés y consacrent en moyenne une à huit heures par jour. Il y a des indices qui ne trompent pas, nous sommes bien en période de Noël. Et à Noël, ce sont les enfants qui font la loi. Ce sont eux qui font la fameuse tendance, celle que tout le monde scrute fièvreusement à chaque fin d'année. Ce qui marche, ce qui ne marche pas. Oh ben, un peu les jeux Batman. Batman, Tortue Ninja et autres créatures animées. Bref, tout ce qui passe à la télé, dans les publicités. Succès garanti pour les fabricants, tous étrangers. Et puis comme chaque année, il y a le phénomène Disney. Après le film Roi Lion, les peluches Roi Lion. Chez les professionnels, on appelle ça du merchandising. Quand on vous dit que les enfants sont maîtres à bord, certains parents le reconnaissent. Il a des idées absolument fixes et précises chaque Noël depuis qu'il est né, cet enfant-là. Donc c'est particulier. Mais il sait exactement ce qu'il veut. Et puis d'autres préfèrent prendre la fuite. Attrape-souris. C'est quelque chose qu'il te plairait d'avoir ? Oui. Et tu veux le commander au Père Noël ? Euh, oui, je veux bien. Une Barbie. Ah, tu voudrais une Barbie ? T'en as déjà une ? Non. Un ranch. Qu'est-ce que c'est ça, un ranch ? C'est pour l'ancien catapulte. Ouh là là, mais c'est fabuleux ça. Et tu l'as commandé au Père Noël ? Oui. En voilà au moins un qui sait ce qu'il veut. Les autres hésitent encore entre les valeurs sûres. Barbie qui compte 35 printemps. Et les nouveautés, on se les arrache. Vraiment beaucoup tous les jours. Panoplie Batman. Dans la même série, la Batmobile. Ensuite, dans les rayons filles, il va y avoir pas mal de poupées. Des poupées ou des produits justement qui viennent avec les poupées. Tout ce qui est jouets éducatifs, premier âge. Tout ce qui est timbres, tout ce qui est décalcos, tout ce qui est ateliers. Poterie, etc. Et ensuite, on a tous les polypockets de Mattel. Des jouets un peu plus petits que d'habitude qui partent très bien. Même produit, mêmes effets. Dans le magasin spécialisé, comme dans la grande surface, les dinosaures sont passés de mode. Ceux qui marchent, ce sont les robots, les affreux gags, gloups et autres caoutchoucs diaboliques. Et dans tous les cas, ce sont les enfants qui choisissent. J'ai demandé de l'argent, des baskets et un stage d'équitation. Ça fait longtemps que tu ne joues plus à la poupée, par exemple ? Oui, ça fait 3-4 ans. Qu'est-ce que tu en as fait de tes poupées ? Je les ai vendues. Des habillés et de l'argent. De l'argent. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent ? Je vais acheter des vêtements. Pas de jouets ? Non. Des CD, des habits, un peu de tout sauf des jouets. Vêtements, chaussures, disques, c'est le tiers c'est gagnant. Entre 8 et 10 ans, il n'y a que ça ou presque qui les intéresse. Et quand elles entrent dans un magasin de jouets, seuls les jeux de société, les travaux manuels, perles ou peintures et certaines consoles vidéo retiennent leur attention. Alors que les garçons du même âge restent gros demandeurs de jouets en tout genre. Ils sont aussi plus influencés que les filles par les séries télévisées. Les garçons vont demander, vont vouloir retrouver leur héros à travers les figurines, les véhicules de ces séries télévisées. Et puis les filles, elles sont plus mûres probablement que les garçons plutôt. et elles s'orientent beaucoup plus vite vers la mode, donc vers la mode textile, vestimentaire, et puis vers la musique également, vers le maquillage, vers les magazines qui les intéressent beaucoup plus que les garçons bien évidemment. Les garçons, décidément jeunes d'esprit, continuent à beaucoup s'intéresser aux petites voitures. Ils y jouent volontiers jusqu'à 12 ans. A cet âge-là, il y a déjà longtemps que les filles ont délaissé les poupées, même les poupées mannequins, dont les adeptes sont de plus en plus jeunes. Elles ont aujourd'hui entre 3 et 8 ans. Pour intéresser les plus âgés, Barbie a forcé sa nature. Elle devient femme active, institutrice ou vétérinaire. Et elle va bientôt changer de mensuration, pour être là aussi plus réelle, pas seulement femme objet. Mais sans aucun doute, elle plaira moins au papa. Le Noël 98 sera plutôt football. Coupe du Monde oblige, les jeux vidéo consacrés au football et les baby-food connaissent un réel engouement, comme nous le montrent ce reportage d'Éric Bastiau et Dominique Bonnet. Champion du Monde devant sa télé ou son PC. Ce Noël de nouveau, jackpot pour les jeux vidéo. Baisse du prix des consoles, 2 fois moins cher qu'il y a 2 ans et effet Coupe du Monde conjugué, les jeux de football talonnent la star du genre, Lara Croft. En moins d'un an, 3 jeux de foot ont connu un énorme succès. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux sortis sur le foot et un véritable engouement, quoi. Les gens ont eu vraiment envie de jouer, pareil, comme dans la rue. Ils ont ressorti des ballons pour jouer. Et là, pareil, au niveau du jeu, ils ont voulu rejouer sur leur console. Les joueurs, ils sont prêts à crier, font plein de gestes comme dans la réalité, quoi. Sauf que c'est un jeu. On peut choisir son équipe, son stade et même sa tenue, revivre des moments de plaisir ou de frissons. Dans la peau d'un joueur connu, c'est intéressant, on s'y croit vraiment, mais c'est bien aussi d'avoir son propre joueur, donner ses propres persos avec ses propres noms, monter son équipe avec ses potes. Tous les scénarios sont possibles, même les plus improbables, comme ce but du Brésil contre la France. Personne n'y croit. Autre lieu, autre jeu, autre ambiance. Ici, dans le Jura, on fabrique des baby-foot depuis des générations. Un jeu insensible aux modes, mais pas à l'effet coupe du monde. Les commandes ont d'ores et déjà augmenté de 30%. Plus qu'une estimation, parce que nous sommes au mois de décembre, que toute la distribution s'est engagée et que je constate que les consommateurs suivent. Contrairement aux jeux vidéo, il est difficile de s'identifier aux joueurs avec ces petits bonhommes de plastique, tous faits dans le même moule. 200 000 baby-foot sortent de cette usine chaque année, déjoués pour s'amuser de 4 à 16 ans. Passé cet âge, les grands-enfants joueront au baby-bistro, mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada